Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve à un horaire un petit peu différent de d'habitude, puis surtout je vous retrouve dans un cadre carrément différent, puisque là je suis dans mon bureau. J'ai mis exprès mon calendrier, mon agenda Google, pour que... je sais pas, je trouvais que ça faisait bien dans le cadre. En tout cas, c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de... déjà j'ai pas été là tout le temps, il y a eu... bon je me suis dit pour la Saint-Valentin, les gens vont avoir envie d'autre chose que d'écouter les trucs que je raconte. Donc j'ai dit la Saint-Valentin, on zappe. Et puis justement en fait, j'ai pas été hyper régulier ces derniers temps, j'ai pas été là toutes les semaines, à lundi, mercredi, vendredi. Et c'est pas uniquement mon côté rebelle qui s'est exprimé en disant « Ouais, je vais pas être là systématiquement au rendez-vous, parce que moi je suis pas d'accord avec ça, je suis là quand je veux, etc. » Non, pas du tout. C'est pas ça. Voilà. En fait, c'est simplement déjà que... Et c'est ce qui m'inspire à vous parler de ça ce soir, c'est que, en fait, j'ai démarré l'année sur les chapeaux de roue, mais vraiment sur les chapeaux de roue. Et puis, des fois quand on démarre un peu fort un truc, c'est un peu comme en course à pied, si vous démarrez, moi j'aime bien démarrer, courir vite. Mais quand je cours vite, je finis pas sur les rotules, mais je finis souvent assez cuit. Et en fait, c'est bien d'y aller tranquille et tout ça. Mais c'est pas trop dans mon tempérament, en fait. Moi, je suis plutôt du genre à y aller quand j'ai une idée. En plus, je vais à fond, je dépote tout et tout ça et tout ça. Et j'ai eu un moment pendant, je sais pas, j'ai envie de dire deux semaines, où genre mon matelas, ma couette, tout ça, ils avaient des bras qui leur avaient poussé. Et j'ai eu vraiment, vraiment du mal à décoller. Alors vous allez me dire « Ouais, mais t'es live, tu les fais pas le matin et tout ça et tout ça. » Ça n'a rien à voir. Si, en fait, ça a à voir. Parce que du coup, je vous en ai déjà parlé de ma routine de tous les matins. La routine que j'adore faire, c'est ma routine où je me lève, où je fais une méditation, visualisation, connexion. Je fais des affirmations positives, je lis, j'écris. Je fais toute une routine qui est complètement inspirée du Miracle Morning que je vous invite vraiment à regarder. Parce que, bon déjà, c'est un super bouquin, mais cette pratique, en fait, moi qui aime bien, et ça fait partie des gros kiffs d'être indépendant aujourd'hui, de n'avoir de compte à rendre à personne, c'est que globalement, si j'ai envie de rester au lit jusqu'à 10h, je le fais. Mais en gros, c'est complètement contre, je ne supporte pas ça. Et autant me lever à... En moyenne, je me lève à 6h30. Mais autant me lever à 6h30, ce n'est pas forcément évident. Parce que vous savez, la petite demi-heure, l'heure en plus, contre elle, on est bien... Autant elle est sympa, autant... Si je me lève un peu trop tard, après, j'ai mon boulot qui s'enchaîne parce que j'ai beau être indépendant, et ça, c'est quelque chose dont je vous parle souvent, je me suis mis en place une routine professionnelle, par contre, que je tends à suivre du plus proche que je peux pour être le plus efficace possible. Et à un moment, quand j'entame cette journée, où je ne me suis pas levé assez tôt, j'ai beaucoup plus de mal à me poser sur mon coussin, à faire ma méditation, à faire tout ce que je dois faire. Et que, quand je dis je dois faire, encore une fois, là non plus, j'ai de comptes à rendre à personne. Enfin, si j'ai de comptes à rendre à quelqu'un. Si, il faut que je vous avoue quelque chose. Je crois qu'il y a une personne super importante à qui je dois rendre des comptes. Et je vous invite vraiment à noter ça, quelque part, si vous n'en êtes pas encore conscient. C'est la personne super importante à qui je dois rendre des comptes, sans aucune fausse prétention. C'est moi-même. C'est-à-dire que, s'il y a quelque chose que vous ne faites pas, c'est à vous que vous devez vous en prendre. Il y a un moment, quand on est employé, quand on est salarié, on a souvent tendance à dire, c'est à mon patron. Si je ne fais pas ça, c'est mon chef de service, c'est mon patron, c'est mon directeur, peu importe. Et quand on regarde bien, en fait, ça commence très tôt quand on va à l'école. Si on ne fait pas quelque chose, on se fait réprimander, on se fait punir, on a des lignes à écrire, on va en heure de colle, on n'a pas de bons points, bref, toutes ces... Pardon, j'allais dire toutes ces bêtises-là. Puis ça continue en fac, mais déjà en fac, on est un peu plus lâché, puis après, on arrive en entreprise, et là, on a des comptes à rendre à nos supérieurs. Mais à un moment, il y a un truc qu'on oublie clairement dans la vie, c'est les comptes qu'on a à se rendre vis-à-vis de soi-même. Et c'est vachement important, les comptes qu'on a... Je vais juste réveiller... Ouais, parce que sinon, ça va faire un truc bizarre sur la vidéo. Les comptes qu'on se rend vis-à-vis de soi-même. Et je vais vous raconter une anecdote. Ce matin, en fait, je m'étais dit, ça fait donc... Ça doit faire deux semaines à peu près, que c'est un peu plus compliqué pour moi. Et je me suis dit, écoute, accepte ça. C'est comme ça. Laisse faire. Du boulot, t'en donnes. T'en fais beaucoup. Donc, accepte. À un moment donné, le matin, t'y arrives pas. T'arrives pas à te lever, t'arrives pas à te poser sur ton coussin. C'est parfait. Ça va revenir. Et là, hier soir, je me suis dit, bon, allez, je me couche pas trop tard. Et ce matin, clairement, je me lève. Et je me lève à 6h30 maximum. Et je vous promets, il y a un moment, j'ouvre un oeil, je vois, il est 6h25. Et je me dis, il faut que tu te lèves. Je dis, non, je peux pas me lever. Si, il faut que tu te lèves. Et je me suis dit, franchement, si tu te lèves pas, t'es vraiment nul. Non, t'es nul. Et j'ai commencé à me parler comme ça. C'est pas bien. Mais ça m'a filé une motivation. Et à 6h30, au final, j'étais debout, posé sur mon coussin de méditation. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'étais. Et j'ai démarré ma journée d'une façon qui n'avait absolument rien à voir avec ces 15 derniers jours. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que je vous en ai parlé, remontez quelques lives en arrière, je vous en ai parlé, cette routine, je vous en ai parlé de l'énergie dans laquelle ça me mettait de me lever comme ça et de faire ces routines de développement personnel. Que ce soit la lecture inspirante, que ce soit la méditation, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait de le faire, ça me transforme ma journée, en fait. Et cette heure que je coupe de mon sommeil, en fait, c'est que dalle. J'avais déjà remarqué ça il y a longtemps. C'est-à-dire que juste le fait de se lever, d'avoir un petit peu frais parce que c'est l'hiver et de se préparer, de se violer un peu parce qu'on se donne un coup de pied aux fesses parce qu'on veut absolument le faire quand même. Cette heure qu'on l'ouvre, ça dure quelques minutes d'inconfort où on est là en se disant « Ah, t'es con, t'aurais dû rester au lit. Franchement, t'as le droit de le faire, t'as pas d'horaire vraiment. » En fait, cette heure qu'on s'offre, entre guillemets, qu'on se coupe, qu'on s'offre selon comment on veut le prendre, au final, c'est du bonheur toute la journée. Mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est que il y a un moment donné, je vous invite à être en phase avec vous-même, mais à ne pas non plus être plus dur, vous, avec vous-même, que ce que d'autres pourraient être avec vous. D'accord ? Je ne sais pas si c'était très clair. Mais il faut accepter à un moment que vous ne soyez pas toujours à fond. Moi, c'est pareil, je cours, normalement, je cours tous les deux jours. Mais il y a des fois, pareil, je me lève et je dis « Waouh ! Je n'ai pas trop la patate, je ne me sens pas trop, il ne fait pas super beau, il fait froid ou j'en sais rien, et je n'y vais pas. » Ok. Je mets toujours, j'essaie de ne pas mettre trop de jours, trois jours, c'est le maximum, mais j'y vais et c'est le principal. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il y a un moment donné, il faut quand même se respecter parce que est-ce qu'on est là pour se faire braire ? Est-ce qu'on est là pour s'emmerder ? Est-ce qu'on est là pour passer des moments désagréables sur Terre ? Ou est-ce qu'on est là, au contraire, pour kiffer la vie ? Est-ce qu'on est là pour prendre les choses le plus possible du bon côté ? C'est juste que ce côté de se lever le matin, ça fait quand même partie de quelque part des rêves. Est-ce que tu peux faire une grasse matinée tous les jours ? Ça fait partie des trucs « Ouais, ce serait trop bien. » Moi, ce n'est pas mon kiff, mais si c'est votre kiff, pourquoi pas ? Maintenant, il y a un moment donné, si vous développez une activité, toujours pareil, il faut quand même faire en sorte de donner un maximum de vous, de faire en sorte de donner l'énergie pour la développer. Et moi, je sais que si je me lève trop tard, encore une fois, ça ne le fait pas. Donc, il faut que je me lève plus tôt le matin. Et voilà. Et je voulais juste partager ça avec vous, c'est qu'on n'est pas toujours à 100% au top. Et pour reprendre l'exemple de la course à pied, par exemple, quand je cours, de temps en temps, je fais une performance, je fais un 6 km. C'est mon truc de, je fais tous les jours 6 km. Enfin, quand je cours, je fais 6 km. Et des fois, je le fais en dessous de 5 minutes. Enfin, du kilomètre, on est bien d'accord. Ce n'est pas flash. Et je le fais en dessous de 5 minutes. Mais quand je fais ça, c'est vraiment, j'y suis allé à fond. Sinon, je suis autour de 5,30 par kilomètre, 5 minutes 30 par kilomètre. Mais c'est parfait. Le principal, est-ce que ce n'est pas de maintenir en forme, de courir, de faire des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Mais le prochain live, à moins que j'ai une autre idée qui me vienne d'ici là, je risque de vous parler d'un truc que j'ai, un bouquin que j'ai lu. Alors déjà, je me suis abonné à Coober. Si vous ne connaissez pas Coober, je vous en parlerai à ce moment-là. C'est une application qui, c'est des gens, c'est une entreprise française, si je ne dis pas de bêtises. Ils résument les bouquins et moyennant un abonnement mensuel, vous avez des livres, et non, toute une bibliothèque de livres qui sont résumés en 15 à 30 minutes. C'est très complet parce qu'ils prennent l'essentiel du livre. C'est beaucoup business, développement personnel. Il n'y a pas du tout de roman ou de choses comme ça. Ça n'aurait pas vraiment de sens finalement. Et donc, ça vous permet de lire, d'écouter ou de lire en PDF beaucoup plus de livres que ce que vous feriez en temps normal. Et j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Les Minis Habitudes et je vais vous en parler la semaine, la prochaine fois, bientôt. Je vais vous en parler parce que je suis en train de mettre ça en place, en pratique pour certaines choses et je trouve ça vraiment top. Tout comme un jour, je vous parlerai de l'application que j'utilise maintenant depuis bientôt deux mois et qui avait la gentillesse de me suivre ou que ce soit pour mon équipe qui a aussi la gentillesse de me suivre, d'écouter un petit peu tout ce que j'ai à leur dire. Je n'en ai pas encore parlé parce que je voulais vraiment le tester à fond, voir si c'était la bonne application, voir si ça m'aidait vraiment. Et oui, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous en parlerai aussi pour vous donner ce type-là parce que c'est un petit peu, moi, la première fois que j'ai eu un appareil de type smartphone entre les mains, ce n'était pas du tout un smartphone, ça n'existait pas, c'était le Palm Pilot pour ceux qui s'en souviennent. C'était ce premier truc où on pouvait écrire dessus, avoir un agenda, des notes, des choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai compris que les nouvelles technologies nous offraient une secrétaire dans la poche qui allait nous aider une mémoire, allait nous aider à libérer un peu notre mémoire et c'est vraiment génial. Du coup, les téléphones qu'on a aujourd'hui et que ce soit le plus basique des smartphones permettent de faire dix fois plus que ce que faisait le Palm Pilot à l'époque. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant de passer un peu de temps à préparer des outils qui vont nous aider tout au long de la journée, tout au long de notre semaine, enfin bref, à atteindre nos objectifs, à faire ce qu'on a à faire. Donc, je vous partagerai ça dans pas longtemps et s'il y a d'autres choses qui vous intéresseraient et dont je voudrais vous parler, n'hésitez pas à me le dire et j'ai un message mais j'arrive pas. Ouais, Gabriel, t'as raison, les minis habitudes, j'adore ça et je vous en parle bientôt parce que je trouve ça génial. C'est un truc que je suis en train de tester. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à liker, je vous répondrai toujours. N'hésitez pas à partager ces lives si vous aimez ça et je vous dis à très vite au même endroit. Ciao, ciao !